Sous-titrage Société Radio-Canada « White Knight » a commencé cinq ans, quand j'ai travaillé sur le remake de « Alone in the Dark One ». Et à ce moment-là, j'ai l'idée de mettre le noir et le noir dans un jeu de survival horror. D'un aspect technique, la meilleure partie était d'avoir construit l'engin et le jeu avec les mains et de l'autre côté, à l'autre côté, d'avoir travaillé sur les plateformes, les consoles, etc. C'est vraiment un déjeuner. L'arrivée avec Activision a été une grande chance pour nous. Ils nous ont donné la chance de mettre nos jeux sur les consoles et de montrer nos jeux aux médias. Nous avons toutes les mains libres concernant la créativité. et leur approche était de nous demander quels sont les points que nous pouvions améliorer. C'était une question de qualité, ce n'était pas une question de modèle. C'était vraiment intéressant.